Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Koufana Stége-Longin, enseignant d'histoire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements en classe de cinquième avec la leçon sur le Royaume Yoruba-Otan-Poumon. Notre dernière leçon portait sur l'Empique du Mali. Alors, avant d'entamer avec la leçon du jour, je vais me rassurer que la leçon que nous avons vue dernièrement a été maîtrisée. Alors, quelle différence fais-tu entre l'Empire du Mali et le Mali actuel ? La réponse attendue, autant pour moi ici, est la différence entre l'Empire du Mali et le Mali actuel est la suivante. L'Empire du Mali était plus vaste car il incluait le Mali actuel, la Gambie, une partie du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres pays encore. Et alors que le Mali actuel se limite à une circonscription bien précise qui était intégrée dans le Grand Empire du Mali. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'étude des Grands Empires Africains, laquelle rentre dans l'âge d'or du continent africain avec la succession des Grands Empires. La leçon 11, qui est celle que nous allons voir tout à l'heure, a pour titre « Les cités Yoruba ». Notre leçon applique le plan suivant. D'abord, nous avons les objectifs, ensuite les prérequis, par la suite la situation problème, les activités d'apprentissage, l'évaluation, le devoir. Alors, quel est l'objectif donc de cette leçon? À la fin de la leçon portant sur les royaumes Yoruba, tu dois être capable de rélever les éléments de grandeur des cités Yoruba. Je reprends, tu seras capable, à la fin de cette leçon, de rélever les éléments de grandeur des cités Yoruba. Avant donc d'entrer dans le vif de la leçon, je dois m'assurer que tu as un certain nombre de connaissances nécessaires pour faciliter l'acquisition des nouveaux savoirs liés à la leçon sur les royaumes Yoruba, sur les cités Yoruba. Je vais donc te poser quelques questions auxquelles tu devras amener des éléments de réponse. Question numéro 1. Nombre le plus grand empire d'Afrique médiévale. Nombre le plus grand empire d'Afrique médiévale. La réponse entendue ici étant l'empire du Mali. On l'a vu lors de la dernière leçon. Question numéro 2. Énumère les facteurs de l'apogée de cet empire. La réponse entendue, on l'a vu ici, que l'empire du Mali a connu son apogée parce qu'il avait des rois dynamiques. On l'a cité, Sundiata Keïta et Kanku Moussa. On a aussi vu la bonne exploitation des ressources parce que le royaume disposait de nombreux gisements de fer, de nombreux gisements de sel et également de nombreux gisements d'or. Avant d'entrer dans la leçon, je vais te donner une situation qui nécessite ici des éléments de solution. Alors, la situation problème donc, les commerçants occupent anarchiquement les espaces publics pour exposer leurs produits ou leurs marchandises. Identifient donc le problème posé par la situation énoncée. Proposent des solutions pour résoudre ce problème. Activités d'apprentissage. Nous allons donc subdiviser notre leçon en plusieurs parties. La première partie étant la localisation spatiale et temporelle des cités Yoruba. C'est-à-dire qu'il nous faudra situer les cités Yoruba dans le temps et dans l'espace. Nous allons donc procéder par une analyse des documents. Le document 1, nous allons ensemble le lire. D'après la tradition mythologique, l'ancêtre légendaire Yoruba, c'est Adu-Dioua, installé à l'île Ife. Ces enfants fondaient plusieurs royaumes au XIe siècle, comme Oyo, Kétchou, Chabé, Ondo et Oro. Tous ces royaumes élaboraient une civilisation urbaine. Le document 2, il a pour titre les cités Yoruba. Et on peut le voir, il s'agit bien évidemment d'une carte. Vous voyez ici, on a le royaume du Bénin, on a le royaume du Togo, on a le Nigeria. Et tout ce qui est marqué par des pointillers constitue les différents royaumes Yoruba. La consigne de travail, donc, à partir des deux documents qui vous ont été présentés, est la suivante. Analyse les documents ci-dessous et répond aux questions. Question numéro 1. Donne la nature des documents 1 et 2. Deuxième question. Quel ancêtre fondateur de Yoruba? Troisième question. Quand fut créée les cités Yoruba et où se localisent-elles? Quatrième question. Énumèrent quelques cités Yoruba? Alors, pour répondre donc à ces questions, nous allons revenir sur le document 1. Il est visible. Il s'agit bien évidemment d'un extrait de test. Et le document 2, autant pour moi, est une carte. Est une carte. Qui est l'auteur, donc? Qui est, autant pour moi, l'ancêtre fondateur de Yoruba? La réponse attendue est la suivante. Odudua est l'ancêtre fondateur des cités Yoruba. Quand fut créée les cités Yoruba et où se localisent-elles? Alors, les cités Yoruba ont été créées au XIe siècle. Elles se localisent en Afrique de l'Ouest, au sud du Nigeria, du Bénin et du Togo. On peut revenir ici sur la carte pour constater avec moi que, ici, on a le Togo, on a le Bénin, on a le Nigeria. Et au sud de tous ces pays se localisaient les cités Yoruba. Donc, elles étaient étendues sur trois pays actuels. Alors, la localisation des cités Yoruba est en fait énumère donc quelques états Yoruba. On a ici, autant pour moi, les cités Yoruba, les cités Yoruba de Kétchou, de Sabe, de Alakpame, de Ila, Oyo, Oru, Ife, Abeokuta, Ado, ainsi de suite. Il y a beaucoup de cités Yoruba. Et on peut le voir ici sur notre carte. Vous pouvez les localiser ici, rapprocher et vous voyez, on a Ife ici. On a autant de cités Yoruba. Voici Ife. Voici tous les noms Sabe, ainsi de Oru. Tout ceci, où il y a les points rouges là, c'est les différentes cités Yoruba. Alors, maintenant que nous avons localisé les cités Yoruba et nous les avons identifiées sur notre carte, il est donc question pour moi de me rassurer que tu as retenu l'essentiel dans le résumé. Le premier élément dont on a retenu, c'est que les cités Yoruba sont fondées au 11e siècle. Leur fondateur est Oduduwa et, pour citer quelques-unes des cités Yoruba, nous aurons Ife, Oyo, Ketu, Shabe, Ondo et Oro. Les cités Yoruba sont basées en Afrique de l'ouest, au sud du Nigeria, du Bénin et du Togo. Le royaume Yoruba, Doryu, Ife, Ketu, Shabe et autres. Donc, ici, nous avons suffisamment de royaumes. Alors, maintenant que nous avons présenté notre résumé, je vais donc te poser une question pour me rassurer que tu as acquis les connaissances. Énumèrent donc les états Yoruba. Énumèrent les états Yoruba. La réponse attendue étant les états de Ketu, Shabe, Alakpame, Oyo. Il y en a plusieurs. Tu as le choix. Le royaume, les cités Yoruba, autant pour moi, ayant été localisés dans le temps et dans l'espace, nous allons passer à la deuxième séquence didactique de notre leçon qui est le grand 2 et avec le titre « Éléments de grandeur sur les plans politiques et diplomatiques ». « Éléments de grandeur sur les plans politiques et diplomatiques ». Notre activité d'apprentissage consistera en l'analyse des documents. Le document 3, vous l'avez à l'écran, je vais lire le titre et ensemble nous allons le lire. Un esprit démocratique très ancien. Le royaume des Yoruba est une confédération de villes. À la tête du royaume se trouve un à la fin, compagnon des dieux. Il est assisté d'un conseil de sept membres appelé Oyo Messie et composé de chefs de guerre, de chefs spirituels. Je crois qu'on est suspensions. Le grand conseil élie des faits empoisonne le roi après deux ans de durée de son mandat. Donc, je reprends ici. Le grand conseil élie des faits ou empoisonne le roi après deux ans de durée de son mandat. La capitale est Oyo et les royaumes sont divisés en provinces, dirigés par un Oban. La source de notre document, c'est Kizerbo et autres, histoire du 7e au 16e siècle, Paris, Athier, 1989, page 88 à 89. Le document 4, il a outilé le royaume de Oyo et pour source Google.com. Vous convenez avec moi que c'est une source numérique. Le document 5, l'armée Yoruba. Alors, après avoir analysé chacun de ces documents, la consigne de travail te sera donnée pour que tu puisses répondre aux différentes questions. Première question. Donne la nature des documents 3, 4, 5 et précise l'idée générale. Le document 4, décrit les documents 4 et 5, relève ensuite, à la troisième question, les éléments de la démocratie chez les Yorubas. Alors, les réponses attendues ici. En parlant de la nature des documents 3, 4 et 5. On le voit ici, le document 3 est un extrait du texte, le document 4 est une image, le document 5 aussi est une image. Alors, de quoi parler dans ces documents? Ces documents parlent de l'organisation politique des cités Yoruba. Question 2, décrit les documents 4 et 5. Les réponses attendues ici. Je reviens déjà sur le document 4 et 5. Le document 4 et 5, on l'a vu ici, il s'agit d'une image. Alors, lorsque tu observes cette image, qu'est-ce que tu constates? Déjà, la luxueuse demeure du roi plus précisément. Et, vous pouvez constater ici, là, on a des éléments de richesse et de luxe. Vous avez là sa coure qui est bien vêtu, lui aussi très bien vêtu. Et, ses sujets se postèlent devant lui. Tous ces éléments ici concourent à montrer la puissance du royaume sur le plan politique et son organisation. En observant le document 5, parce que sur le plan politique, on inclut bien évidemment l'organisation militaire, parce que c'est les militaires qui permettent de dominer. L'armée aide à imposer et à maintenir en place le pouvoir. Et, tu peux voir ici, avec moi, que ces soldats ont des boucliers. Ils sont placés en ordre. Regardez bien la disposition de leurs pieds. C'est les pieds gauches qui sont avancés. Cela signifie que c'est une armée disciplinée. Ils ont ici des boucliers et des saguets pour défendre le royaume. Ils sont nombreux. Cela montre que l'armée aussi est puissante. Maintenant que nous avons analysé ensemble ces documents, il est question ici de répondre aux différentes questions. Alors, on a dit, le document 2 a été, la question numéro 2 était de décrire les documents 4 et 5, ce qui a été fait. Alors, question 3. Relève les éléments de la démocratie chez les Yorubains. Il y a la durée du mandat qui est précisée, parce que le souverain ne gère pas à vie. Son mandat est de 2 ou 3 ans. Après cette période, on l'a vu, il est soit démis par le conseil, soit empoisonné par son conseil pour assurer l'alternance au pouvoir. Alors, voilà un élément de démocratie, parce que dans les principes de la démocratie, on parle de l'alternance au pouvoir. Le souverain est élu et le souverain est contrôlé par un conseil de notaire. Cela signifie que son pouvoir n'est pas absolu, il est contrôlé. Je reviens donc là-dessus pour dire qu'on a des éléments de démocratie dans les cités Yorubains. La démocratie n'est pas un élément nouveau apporté par la civilisation occidentale. On le voit donc à partir de l'étude des cités Yorubains qu'il existait en Afrique une organisation démocratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'empoisonne pas le souverain ou le chef de l'État pour prendre sa place, mais on a des mécanismes plus modernes d'alternance au pouvoir chez eux. Il y avait le conseil qui pouvait défaire le souverain et ou alors assurer la transition du pouvoir à l'issue d'un empoisonnement. Alors, ensemble, nous allons donc nous assurer que tu as retenu les éléments essentiels liés à la grandeur politique et démocratique des cités Yorubains. Alors, tu dois donc me rassurer ici en précisant que les cités Yorubains sont des cités organisées en confédération. Ce sont des cités démocratiques dans lesquelles on a le partage du pouvoir et l'alternance au pouvoir car le mandat du roi est de deux ans. L'organisation administrative des cités Yorubains est précise car subdivisée en province et administrée par des vice-rois et des hauts fonctionnaires. Maintenant, je vais te poser quelques questions pour me rassurer que cette organisation politique et administrative des cités Yorubains, tu les as maîtrisées. Relève donc deux éléments qui attestent des pratiques démocratiques dans les cités Yorubains. Relève deux éléments qui attestent des pratiques démocratiques dans les cités Yorubains. La réponse attendue étant ici la durée du mandat du souverain qui est de deux ans, l'élection du souverain et surtout le contrôle du pouvoir du souverain par un conseil de notable. Un conseil de notable ici, comme étant, on peut l'assimiler à l'Assemblée nationale pour parler du monde moderne actuel. Alors, maintenant que nous avons fini avec la grandeur politique et démocratique des États, des cités Yorubains, nous allons passer à l'autre partie de notre leçon qui a pour titre une brillante vie intellectuelle et économique. C'est le grand toit de notre leçon. Bien évidemment, ici, nous allons toujours procéder par une analyse des documents. Le document 6 nous est présenté. Il a pour source Wikipédia. Le document 7 également a pour titre La Yorubains. Source, Ypam, Histoire, 5e, Le Monde du 7e à la fin du 16e siècle Paris, Édicef, 1971 Opages, 88 et 89 Le document 8 Il a pour titre le commerce Les Yorubains ont conquis tout le marché ouest africain à partir du commerce des tissus East Design et Dabiokuta. Ils vendaient aussi la collante qui vivaient des péages et des dons versés en nature. Le commerce des esclaves était aussi une source d'enrichissement. Source du document www.horizondocumentaire.fr La consigne de travail se rattachant aux différents documents 6, 7 et 8 étant la suivante. Tu répondras donc aux questions suivantes. Donne la nature des documents et son idée générale. Décrit les documents 6 et 7 Apprécie ces objets d'art et donne leur utilité. Sur quoi repose l'économie des Yorubains? C'est la question 4. Alors, les réponses attendues ici donnent la nature des documents et son idée générale. Je reviens donc sur les 10 documents. On le voit, le document 6 est une image. Le document, ensemble déjà, nous allons l'analyser. Vous voyez, c'est ici une vie de cour et derrière, on a des maisons d'habitation. Au centre, tout ressemble à une fête organisée dans le royaume parce qu'autour, il y a des populations en liesse, c'est-à-dire en jouant. Et à l'intérieur, il y a le ménage des festivités. Le document 7, l'art Yoruba, on le voit, ce sont des masques et ces masques ont été fabriqués par des populations locales. L'une des richesses de ces royaumes, c'est le domaine artistique. Ils ont une panoplie d'objets d'art qui rehaussent le royaume Yoruba sur le plan international. Les matières utilisées pour produire donc ces différents objets d'art sont aussi variés. Il y a le fer, le bronze, le bois, la terre cuite et j'en passe parce que la création et la créativité artistique ici est florissante. Donne-nous maintenant l'idée générale de ces documents. Autant pour moi, il s'agit de la richesse économique des royaumes et culturelle des royaumes Yoruba. Question 2, décrit les documents 6 et 7. Alors, on l'a déjà fait ici en analysant les documents « La scène de fête des cités construites, populations nombreuses et urbanisées. » Question 3, à quoi servent ces objets d'art ? On l'a vu, il y avait trois objets d'art et ces objets d'art ont des utilités multiples. Ce sont des objets de culte, on peut également les utiliser pour orner les domiciles, ce sont des objets d'ornement, ce sont également des éléments de divination, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour consulter les devins, avoir des informations sur l'avenir, sur le passé, ainsi de suite. Ce sont les objets utilitaires, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer, on peut les utiliser dans les tâches au quotidien, aller puiser de l'eau, préparer ou même boire de l'eau. La commercialisation, c'est les royaumes qui vendaient leurs objets d'art. Le développement, la représentation du beau, la représentation des scènes de vie, le rapport entre les hommes et Dieu, et entre les hommes entre eux, parce que tous ces objets d'art ont une symbolique précise. Et, vous pouvez le voir à travers les différents objets développés dans les cités Yoruban. Quatrième question, sur quoi repose l'économie des Yorubans? Sur quoi repose l'économie des Yorubans? On l'a vu, l'économie des Yorubans repose sur le commerce des tissus, la vente des esclaves et de la cola. La cola était un objet d'échange très prisé dans le passé. Et aujourd'hui, même, si vous allez dans les villes comme Douala, dans les marchés comme le marché Congo, vous allez retrouver une importante communauté Yoruban qui est toujours spécialisée dans la vente des tissus. Donc, c'est quelque chose qu'ils pratiquent depuis des siècles. Aujourd'hui, il y a d'autres domaines de l'activité économique qui s'appliquent, mais certains sont restés accrochés au commerce des tissus. Maintenant que nous avons fini cette partie, ensemble, nous allons résumer. La construction des premières cités et le début de l'humanisation a été très marquée dans les cités Yoruba. Les cités Yoruba ont également développé l'art à travers l'exploitation du bronze, de l'ivoire, du cuivre et de la cire. On appelle cela la technique de la cire perdue. Les royaumes et les cités Yoruba importants pour moi se sont imposés dans le domaine commercial, dans toute la région d'Afrique, de l'Ouest à travers la vente des esclaves et surtout la vente des tissus. Maintenant que tu as retenu cela, je vais donc te poser quelques questions pour m'assurer que tu as effectivement intégré toutes les connaissances. C'est des éléments de grandeur économique et culturelle de l'Empire du Mali. La réponse attendue ici étant la suivante. La richesse, autant pour moi ce n'est pas l'Empire du Mali mais je reviendrai sur les cités Yoruba. On a donc ici la situation de Carrefour l'ouverture sur plusieurs pays et nous avons également ici le rayonnement commercial. Alors, correction de l'évaluation finale, énumère deux royaumes Yoruba, le royaume d'Iphée, le royaume de Oyo donne deux éléments du rayonnement des cités Yoruba. Réponse attendue, la démocratie, l'urbanisation, le dynamisme commercial, le développement artistique. Alors, le devoir donc à faire à la maison, tu devras faire l'inventaire du leg des Yoruba au monde actuel. Je reprends, tu feras l'inventaire du leg des royaumes Yoruba au monde actuel ou en d'autres termes, l'héritage que les royaumes Yoruba nous ont légués. La prochaine leçon aura pour titre le Congo. À la prochaine. Sous-titrage 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 Sous-titrage